Malgré les scandales et les réticences du jeune homme, la société théosophique ne renonce pas au messianisme. Alcyone est bien le futur messie, le porteur du flambeau de la vérité. Un groupement auxiliaire est organisé à Bénarès par M. Arundel, l'Ordre du Soleil Levant. Ce groupe sera ensuite appelé, le 11 janvier 1911, l'Ordre indépendant de l'Etoile d'Orient. Alcyone en est le chef, Mme Bessante la protectrice. Cet ordre est créé dans le but de rassembler tout ce qui croit à la venue de l'instructeur suprême du monde, qu'il soit membre ou pas de la société théosophique. Une brochure parait pour l'occasion où il est dit qu'on espère, je cite, « Que ces membres pourront faire quelque chose sur le plan physique pour préparer l'opinion publique à l'idée de cette venue, en créant une atmosphère de sympathie et de vénération, et qu'ils pourront, en s'unissant, former sur les plans supérieurs un instrument dont le maître pourra se servir. » Dans cette brochure, y sont développés les principes. Premièrement, nous croyons qu'un grand instructeur fera prochainement son apparition dans le monde, et nous voulons faire en sorte de régler notre vie pour être dignes de le reconnaître lorsqu'il viendra. Deuxièmement, nous essaierons donc de l'avoir toujours présent à l'esprit, et de faire en son nom, et par conséquent le mieux que nous pourrons, tout travail qui fera partie de nos occupations journalières. Troisièmement, autant que nos devoirs habituels nous le permettrons, nous nous efforcerons de consacrer chaque jour une partie de notre temps à quelques travails définis qui puissent servir à préparer sa venue. Quatrièmement, nous nous efforcerons de faire du dévouement, de la persévérance et de la douceur les caractéristiques dominantes de notre vie journalière. Cinquièmement, nous nous efforcerons de commencer et de terminer chaque journée par une courte sentence destinée à lui demander sa bénédiction sur tout ce que nous essayons de faire pour lui et en son nom. Sixièmement, nous essaierons, le considérant comme notre principal devoir, de reconnaître et de vénérer la grandeur sans distinction de personne et de coopérer autant que possible avec ceux que nous sentons être spirituellement nos supérieurs. Sur les rapports de l'ordre avec la société théosophique, voici ce qu'en dit M. Liedbiter devant Alcyone, à Gênes, propos rapportés dans le magazine Le Théosophe du 16 octobre 1912. Je cite D'autre part, on peut admettre les principes et les préceptes de l'ordre sans accepter tous les enseignements de la société théosophique. La naissance de l'ordre nous a révélé que, partout dans le monde, il y a des personnes qui attendent la venue du maître et grâce à lui, on a pu les grouper. Le travail de l'ordre et celui de la société théosophique sont identiques. Élargir les idées des chrétiens et de ceux qui croient qu'en dehors de leur petite église, il n'y a pas de salut. Enseigner que tous les hommes peuvent être sauvés. Pour une grande partie d'entre nous, la venue d'un grand instructeur n'est qu'une croyance, mais pour quelques-uns, c'est une certitude. Pour beaucoup, le seigneur Maitreya n'est qu'un nom. Alors qu'en fait, il est une grande identité pour certains d'entre nous qui l'ont vu et entendu souvent. Fin de citation. Pourtant, dans le Daybreak d'août 1913, M. Arondale dira, je cite, « L'ordre n'indique pas quel est l'instructeur suprême pour la venue duquel il a été fondé. Qu'aucun membre n'a le droit de dire, par exemple, que l'ordre attend la venue du Christ ou du seigneur Maitreya et qu'il serait préjudiciable aux intérêts de l'ordre et à ceux de la société théosophique de regarder comme identiques les objets de ces deux organisations. » Ne croyez pas que tout cela soit un problème de communication ou une incohérence. Le but est d'avoir plusieurs discours suivant les opportunités. Et puis Arondale a des objectifs aussi. En tout cas, la société théosophique n'est pas rassurée par Krishnamurti. On crée un groupe pour la jeunesse dans lequel on retrouve même des enfants afin de suivre les mêmes buts, une association dite des serviteurs de l'étoile pour laquelle il faut avoir moins de 21 ans. S'il rajoute un autre groupe pour enfants à partir de 7 ans. La chaîne d'or dont voici le but. Je cite. « Je suis un chaînon d'or de la chaîne d'amour qui enserre le monde. Il faut que je reste fort et brillant. Je veux tâcher d'être doux et bon pour toute créature vivante, de protéger et d'aider tous ceux qui sont plus faibles que moi. Et j'essaierai de n'avoir que des pensées pures et belles, de ne prononcer que des paroles pures et belles, de n'accomplir que des actions pures et belles. Puissent tous les chaînons devenir brillants et forts. » Le même genre de devise que la Ligue de Bonté qui sévissait à l'époque, qui était importée des États-Unis, la fameuse « Bands of Mercy ». C'est ce qu'affirment aussi les promoteurs du scoutisme dont l'histoire est extrêmement intéressante à étudier. Alors que le fameux général Baden-Powell en est reconnu comme le chef suprême, Madame Bessante est proclamée protectrice des scouts du monde entier. Tous ces groupements de jeunesse moraux et spirituels sont issus de milieux protestants. Évidemment, tout cela est lié à l'impérialisme britannique. Par ailleurs, la Ligue de Bonté en France était menée à l'époque par une théosophiste, Madame Eugène Simon. Un autre groupe, la Table Ronde. On y entre dès 13 ans comme associé, à 15 ans comme compagnon et dès 21 ans comme chevalier. Pas besoin de signaler l'analogie avec la maçonnerie. Les membres font vœux de secret et servent le grand instructeur ou plus précisément, je cite, « Suivre le grand roi que l'Occident a nommé Christ et l'Orient Bodhisattva ». Maintenant que l'espoir nous est donné de son retour prochain, le temps est venu de former des chevaliers qui prépareront sa venue en le servant dès à présent. Il est demandé à ceux qui entreront dans la Ligue de penser chaque jour à ce roi et de faire chaque jour une action pour le servir. Fin de citation. On y trouvait beaucoup de scouts parmi les adhérents, mais aussi parmi les dirigeants. Une chevalerie dans le compagnonnage scoutiste. De nombreuses tables se sont ouvertes en France, en Belgique, en Écosse, en Amérique, en Italie, etc. En fait, ce sont des centres de recrutement pour l'Etoile d'Orient, le noyau de la nouvelle religion qui attend la venue du Seigneur. En France et Belgique, se créent en 1913 une confrérie des mystères de Dieu, largement copiée par Rudolf Steiner, dont le but est, selon le théosophe du 16 avril 1913, je cite, « basé sur la prochaine venue du Seigneur et implique la croyance en cette venue ». Il est à espérer que les nombreux chrétiens de l'ordre de l'étoile d'Orient, intéressés dans le cérémonial et le symbolisme, se joindront à la confrérie et trouveront, dans sa ligne de travail, une occasion définie d'aider à préparer son chemin et à aplanir ses voies. Fin de citation. En parlant du docteur Steiner, le temple de la Rose-Croix est créé histoire de concurrencer son mouvement. Son but est, je cite, « l'étude des mystères, du rosicrucianisme, de la cabale, de l'astrologie, de la franc-maçonnerie, du symbolisme, du cérémonial chrétien et des traditions occultes qui se rencontrent en Occident ». C'est là qu'ils sont travaillés la partie rituelique, cérémonielle de la nouvelle religion, comme cela est décrit dans le Daybreak d'août 1913. Autant dire d'ailleurs que, pour le coup, l'anthroposophie à l'époque n'était pas très originale. Cela ne suffira pas à la société théosophique, il leur faudra une véritable église, revêtue d'une dénomination chrétienne, voire catholique. Et c'est là que la société théosophique créa l'église vieille catholique, tout comme Rudolf Steiner créera ensuite la communauté des chrétiens ayant le même objectif, produire la partie cérémonielle pour ceux dont les cœurs sont conquis et acquis.